Musique Non, je vous rassure, l'équipage n'est pas en train de devenir fou. Bien qu'il y aurait de quoi, parce que ça fait près de 35 jours que nous n'avons pas quitté le bateau. Musique Nous voilà donc à l'encre, à Koupang, où nous effectuons nos 10 jours de quarantaine. Lorsque nous avons quitté Nouméa, on s'attendait à 3 jours de quarantaine qui sont ensuite passés à 7 et maintenant à 10. Et bien sûr, tous les jours, les 24 jours que nous avons passés en mer n'ont pas été comptabilisés pour cette quarantaine. Le souci, c'est que cette quarantaine rallongée, ça veut dire que nous n'avons plus de temps à terre pour aller rencontrer des acteurs locaux, des initiatives innovantes, pour aller tourner des reportages, pour accueillir des personnes à bord. Ça veut dire aussi pour certains membres d'équipage, pas de Noël en famille. Bien sûr, nous respectons ces restrictions comme toutes les autres qui nous permettent malgré tout de voyager lors de cette pandémie. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Musique Le bateau devait se rendre initialement aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020 qui ont donc été repoussés. Et à partir de là, on a fait environ 30 versions de planning différents pour le tracé du bateau qui n'a pas cessé de se modifier. Musique Toutes ces conditions sanitaires ont rendu très difficile le fait de faire visiter le bateau, mais aussi d'être rejoint par notre village d'exposition itinérant, qui malheureusement est resté en France et a quand même réussi à faire de beaux événements, comme par exemple l'illumination de la tour Eiffel avec de l'hydrogène. Musique Continuer l'audition dans ces conditions a demandé énormément d'énergie, beaucoup de tests PCR, des paquets de jours de quarantaine. Et au final, c'est vraiment le Covid qui décide de notre tracé et d'où on peut aller ou pas. Musique Malgré tous ces rebondissements et l'annulation de beaucoup d'escales, le catamaran continue à naviguer. Nous avons fait de très belles rencontres, pas forcément attendues, mais vraiment spontanées et magnifiques. Et c'est ce qui nous pousse vraiment à persévérer dans notre tour du monde. Musique Tout cela n'aurait pas été possible sans le travail acharné de toutes les équipes, autant à terre qu'en mer, et sans le soutien continu de nos partenaires, sans qui on ne serait simplement pas là. Musique 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 Musique